Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler à nouveau de Bohème et comme la dernière fois où je vous ai montré que c'était un peu une peste à tout le temps monté sur Linda enfin une peste, un bébé qui aime jouer aujourd'hui je vais encore vous parler d'un petit côté polisson de Bohème, n'est-ce pas ? et en fait Bohème s'amuse à tester les fils, si il y a l'électricité et si elle n'y est pas, elle a la technique pour passer dessous oui oui oui, autant avec Linda, vraiment Linda elle respecte les fils enfin je peux tendre n'importe quoi qui ressemble plus ou moins à un fil elle passe pas, elle essaye pas forcément de passer, elle peut pousser un petit peu pour aller brouter l'herbe qui est dessous mais vraiment Linda elle est adorable là-dessus, on peut très bien ne pas avoir l'électricité auprès franchement elle passe pas alors que elle, elle là, cette chose, dès qu'il n'y a plus assez d'herbe et bien elle teste, s'il n'y a pas le jus, parce que des fois en fait, si vous voulez, on coupe le pré en parcelle pour pas qu'elle mange tout d'un coup, pour qu'il y ait des parties qui se reposent, ou qu'il y a trop de boue, enfin bref ça nous arrive de couper le pré, et des fois quand on coupe le pré, là on met pas le jus en fait entre, si vous voulez il y a le jus tout autour du pré pour pas qu'elle se sauve mais entre le pré, je veux dire à la limite si elle se sauve dans l'autre partie du pré c'est pas très grave du coup des fois on met pas le jus, et elle, elle l'a très bien compris, hein ? trop d'intelligence dans ce petit crâne et du coup, et bien en fait, elle, je suis un peu noire, je m'excuse et du coup voilà, elle vient, elle teste, et si ça passe elle a la technique, elle passe la tête, elle baisse le dos et hop, elle passe dessous donc voilà, encore un âne polissant sur ces gros bisous d'âne, je vous retrouve demain, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz